Bonjour à tous, je vous invite à la visite guidée du jardin en ce mois de juin, on doit être le 6 ou 7 juin. Parfait, le ciel est bleu, il ne pleut pas beaucoup, heureusement, on va avoir de la pluie ce dimanche, enfin d'après la météo, et ça devrait bien nous aider. Ici, les framboisiers, vous voyez, ça commence à pousser, on devrait avoir des framboises dans pas longtemps. Je suis à l'ombre aussi d'un philadelphus, d'un seringa, et le parfum est exceptionnel, ça c'est dommage, je ne peux pas vous le passer, mais ça sent vraiment très bon. Vous voyez notre magnifique structure, alors on va dire que c'est une œuvre d'art, pratiquement, des bambous de la ficelle, il faudra peut-être que j'en rajoute en fonction de la pousse des petits pois. On a planté les petits pois assez tard, mais ça y est, ça commence à pousser un petit peu, tout est paillé, derrière on a quelques poireaux, et tout est paillé à la paillette de chanvre, parce que ça permet de maintenir le sol, en plus c'est couleur blanche, et ça a tendance à repousser la chaleur, alors si on a une canicule forte, et bien ça peut nous aider un petit peu, en termes d'arrosage, et ça peut surtout aider les plantes pour repousser la chaleur. Bon, ça, on le verra peut-être le mois prochain, avec des pousses partout, et des petits pois partout, mais on va attendre, c'est pas sûr, il faut le temps que ça pousse. À l'ombre de notre noisetier, là c'est bien pratique, donc déjà, je l'ai bien délagué pour qu'on puisse avoir un peu de place dessous, on a des framboisiers, alors vous allez me dire, normalement c'est plein soleil, mais vous savez, quand on est en pleine canicule, et bien, un peu d'ombre leur font le plus grand bien, puisque l'an dernier, avec les coups de chaux qu'on a eus, les fruits étaient un petit peu secs par moment. Et puis là, à mes pieds, il y a une plante vivace qui est très sympathique, c'est une bordure, elle s'appelle Crucianella, et donc ça fait des fleurs en ce moment, puis après ça fait des feuilles, allez, on va dire assez découpées, assez sympas, ça fait un petit coin borduré, en plus elles adorent, enfin c'est les abeilles qui les adorent, donc c'est une plante mélifère. Dans la dernière visite, je vous avais peut-être parlé de mon chou d'Aubanton, qui est un chou vivace qui peut durer entre 5 et 10 ans, et il était tout moche et tout chétif, et là, il va beaucoup mieux, tout simplement parce que les limaces ne sont pas là. Quand il fait chaud, il y en a beaucoup moins, elles font la gueule, elles ne sortent pas, et donc elles ont tendance à laisser ce chou, et puis plus le chou grandit, plus ce chou grandit, et mieux ça se passe. Bon, pour les Centauréas Montana, vous savez, ce sont des plantes vivaces, le bleuet, là on arrive un petit peu en fin de saison, ça commence à être un peu moche, donc là, ce que je fais, c'est que quand c'est vraiment trop sec, eh bien, je les taille à ras, et quelquefois, on a une repousse à l'automne. Les oignons, tiens, je n'avais pas vu, mais ils sont en train de pousser, enfin, je n'avais pas vu, si j'avais vu, mais je n'avais pas vu aussi grand, ils sont en train de pousser, et donc là, on aura un paquet d'oignons qui seront récoltés, j'espère, pour l'automne. C'est parti pour les patates, oui, je sais, alors il y en a qui habitent ailleurs que dans les Vosges, où ils ont largement de l'avance sur nous, mais celles-là, ce sont des patates qui étaient posées directement sur la terre, j'ai gratté simplement la terre, elles ont été posées dessus, on a recouvert d'un paillage de chanvre, et voilà, elles sont en train de pousser, ça se passe très bien. On a les arroches également, là, les arroches, elles sont juste bien pour être récoltées, c'est de la roche rouge, la roche rouge qui peut remplacer l'épinard, alors c'est une plante, je vous en avais déjà peut-être parlé, pour ceux qui suivent TikTok, je vous en avais parlé, c'est une plante très intéressante, elle se resème tout seul, donc on laisse pousser deux, trois pieds, on récolte les graines, et puis là, ça donne ça, d'abord, c'est très joli, et c'est très bon, allez, on va dire que ça remplace les épinards. Je vous présente mon cerisier colonnaire, alors il n'a plus une tête de colonne, il était prévu pour ça au départ, c'est un cerisier en colonne d'Elbar, mais comme il est parti à faire des branches, j'ai enlevé les branches de la base pour en faire, finalement, un cerisier normal, traditionnel, on va dire, avec une belle tête, j'espère que ça ne poussera pas trop haut, mais je vais le contrôler, je vais le surveiller, et on commence à avoir quelques cerises, ça sera la première année, il est planté depuis environ cinq ans, et donc ça va, on est dans la bonne moyenne, on a quelques cerises qui commencent à montrer le bout de leur nez, bon, ce n'est pas énorme, mais ça y est, il y en a quelques-unes, ça vient bon. Et puis ici, sous le mirabellier, vous voyez, il est beau ce mirabellier, alors il a un cas d'inconvénient, c'est qu'il fleurit vraiment très très tôt, et donc on a très rarement des prunes, on n'en a eu qu'une fois en dix ans, c'est bien dommage, les autres mirabelliers donnent beaucoup mieux. Alors ici, j'avais un coin qui était tout pourri, c'est compliqué à gérer, donc il y avait beaucoup d'herbes adésirables, j'ai essayé avec les bulbes, mais bon, ça n'a duré qu'un temps, et donc là, j'ai bien nettoyé, et j'ai planté, comme c'est très sec sous l'arbre, j'ai planté des Sédum spectabilis, qui, je l'espère, vont se développer correctement, enfin ça devrait aller, vous savez que la feuille du Sédum spectabilis est comestible, et puis sa fleur aussi est magnifique, elle attire les abeilles, ça tombe bien, on a la ruche qui est à côté. Là, on est dans la zone un peu fouillie, entre guillemets, du jardin, vous avez ici un joli cardon qui est en train de se développer, qui va grandir, ici une pivoine Ito, ces pivoines qui sont entre arbustives et herbacées, et puis notre érable du Japon, je dis ça parce que, je dis nôtre, oui, parce que c'est le nôtre d'abord, mais surtout, on a rajouté beaucoup de terre de brouillère à mètre cube pour qu'il puisse pousser correctement, et là, dans le, dans le, c'est pas j'allais dire le cerisier, c'est pas le cerisier, c'est le merisier, et là donc ce merisier, c'est pareil pour les cerisiers, mais comme il est très grand, c'est très intéressant, on a installé dedans un rosier liane, et qui va complètement garnir et couvrir, donc le cerisier ou le merisier nous sert de support. Il y a différentes façons d'avoir du paillage, ici nous avons un paillage végétal, progressivement sous ce sapin, cet épicéa plutôt, j'ai nettoyé les herbes indésirables au maximum, j'ai laissé pousser le lierre, qui s'en donne à cœur joie, je vais encore nettoyer un peu pour que le gratron puisse disparaître, j'en ai même mis après, voyez, après la chaise, celle-là on s'en sert pas souvent, et donc le lierre va nous permettre de couvrir, et progressivement, en le limitant, y compris avec la tondeuse, et bien il va rester dans cet enclos-là, et donc ça sera bien paillé. Le sapin, je ne sais pas si on peut encore parler de sapin, mais c'est plutôt mon tuteur sapin épicéa, et bien il est rempli lui aussi de trois rosiers lianes, trois rosiers lianes qui commencent à pousser progressivement, et si vous observez bien, quand on regarde tout en haut là-bas, à cinq, six mètres de haut, et bien il y a des roses blanches qui commencent à pousser, donc ça va être magnifique, parce que l'autre en bas ici, ça sera des petites roses rouges, et vous voyez que c'est très très boutonné, c'est une façon d'utiliser ce, le sapin de Noël, vous savez qu'on a peut-être tous planté dans un jardin, du moins quand on a la place, et là ça nous donne quelque chose de bien garni, donc c'est un sapin en fleurs, c'est plutôt sympa. Il fait bon dans la serre, je vous assure qu'il fait très bon, il faut que je coupe les fleurs des poireaux qui sont là, mais on va les laisser parce que j'aime bien ces jolies. Alors on a planté les tomates, toutes les tomates sont plantées, elles commencent à bien pousser, mais on n'a pas retiré les salades, parce que ça fait un paillage au pied, ça garde de la fraîcheur, donc on a de la cressonnette marocaine, ça y est j'y arrive, et on en a d'autres, et là il faut qu'on laisse pousser quand même pas mal, de façon aussi à avoir des graines pour l'an prochain. Donc c'est un peu le fouiller en ce moment, ça sera plus clair ensuite, mais les salades, je peux vous assurer qu'on en mange, et on en mange régulièrement, elles sont très bonnes, en particulier cette cressonnette marocaine. Bon, notre jardin en pente ici est en devenir, il y a évidemment les fraisiers qu'on a repositionnés ce printemps dernier, on a installé pour avoir un peu d'ombre, une glycine en arbre, qui est en train de bien fonctionner, tiens il faut que je la raccroche un petit peu, les asperges aussi qui ont été plantées, c'est récent, et puis on a mis des courges, on a mis un ou deux pieds de tomate pour garnir, donc quand on reviendra, quand vous reviendrez au mois d'août pour la visite, et bien ça devrait être très chargé, très fourni, du moins je l'espère. Là c'est paillé avec des copeaux de bois, c'est bien pratique aussi, mais il faut désherber quand même de temps en temps, parce qu'il y a quelques plantes, quelques herbes indésirables qui poussent à travers. Bon, voilà pour cette visite du mois de juin, j'espère pour vous que ça pousse aussi très bien, et on se retrouve au mois de juillet, sous le soleil évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada